Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je me suis réveillée tôt, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai aussi fait tout ce que je fais, depuis ces quelques dernières années. Réveiller Antara, ensuite la préparer pour l'école. Je lui ai fait son petit-déj. S'il y a une chose spéciale dans ma vie si ordinaire, ce serait ma petite-fille, Antara. Je me suis sentie comme dans une impasse, pendant tant d'années. Mais je ne sais pourquoi. J'avais le sentiment que les choses allaient changer, aujourd'hui. Aujourd'hui, une chose importante va changer dans notre vie. Qu'en penses-tu, Antara ? Quelque chose va changer, aujourd'hui. Tu n'as pas encore bu ton jus, ma fille. Allez, bois le vide, chéri. Antara, bois. Antara. Bois-en juste un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, Antara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme d'habitude, Antara ne s'est pas retournée pour me dire au revoir. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ces dernières années, Antara ne supporte pas du tout le bruit. Mais on dirait que ses enfants ne comprennent pas. Tous les dossiers manquants. Qui l'a fait tomber ? Cette petite fille est folle. Elle blesse tous les enfants de l'école. Viens ici. Viens ici avec moi chez le directeur. Aujourd'hui encore, je vais être vraiment en retard. Mais tu vis seule à Nourada. Une fille, une maison et ton job. Tu gères vraiment tout toute seule. Tu peux me dire combien de temps encore tu vas continuer ? C'est très dur pour une femme célibataire de faire tout ça. C'est vraiment très difficile pour une femme de faire tout ça toute seule. Nourada, tu sais, je ne sais pas pourquoi tu refuses d'appeler Aditya. Tu es vraiment trop têtu. J'essaie de te convaincre depuis ces cinq dernières années, mais tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Oui, c'est vrai. Mais tu ne réalises pas non plus que je ne veux vraiment pas appeler Aditya pour ça. Ma maison, mon travail et ma... Petite Antara, je peux m'occuper d'eux sans son soutien. Mais à Nourada, tout ceci est... Kaveri, pourquoi me rajouter des soucis ? J'ai pris le contrôle de ma vie. Tu sais très bien que c'était difficile pour moi de le faire. S'il te plaît. D'accord, allez, salut. Salut. Ramu, bonjour. Où est Antara ? Madame, sa maîtresse l'avait emmenée dans le bureau du directeur. Aujourd'hui, le directeur est très fâché contre elle. Tenez, voici ses affaires. Oui. Il nous a fallu prendre une grande décision. Antara sera renvoyée. Je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive ces temps-ci. Le savez-vous, madame ? À cause de la folie de votre fille, un enfant a dû... Pardon, mais... Ma petite Antara n'est pas folle. Mais elle n'est pas normale non plus. Madame Anurada, nous ne sommes pas contre votre fille, mais... J'ai pris de gros risques en gardant votre fille dans cette école. C'est parce que vous me l'aviez demandé et que je me suis sentie désolée, j'ai eu pitié de vous deux. Mais je ne peux plus le faire. Madame, oui, je sais bien que... Antara est différente des autres enfants. Qu'elle est une fille très timide. Et... Qu'elle prend aussi un peu plus de temps pour comprendre les choses. Mais... Écoutez, madame. Je lui ai fait une batterie de tests. Et les médecins me disent qu'il y a beaucoup d'enfants de son âge qui prennent un peu de temps pour arriver à bien comprendre les choses. Mais cela ne... Dans ce cas, apportez-moi les certificats du docteur. Mais je ne crois pas que votre fille Antara soit bien normale. Madame. Où est Antara ? Là-dedans. Vous êtes une maman. Comment pouvez-vous lui faire une chose pareille ? Enfermez une petite fille ainsi. Vous voyez ? Je suis bien certaine de ne pas avoir tort. Oui, je le sais. Je le sais bien qu'elle n'est pas comme tous les autres enfants. Ou devrais-je dire que... Tous les autres enfants ne sont pas comme Antara. Écoute ma fille, ne pleure pas. Téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara... Pas maintenant. J'ai besoin de temps pour dire à Antara combien je l'aime de tout mon cœur. De plus de temps pour serrer mon enfant. Essayer de la comprendre. Passer du temps avec elle. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Mon Dieu. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara... Au revoir. Abonne-toi. Téléphone Antara, téléphone Antara, téléphone Antara. Chef, j'ai trouvé ce portable, cette licence et ces papiers. Et cet enfant ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien, chef. Elle ne parle pas. Je crois bien qu'elle est sourde. On a faim, on veut manger ! Du calme, du calme, vous autres. Calmez-vous. Et voilà. Allez, passez vos assiettes. La tienne, Abishek. Allez, mangez. Aditya ? J'arrive. Allez, fais vite ! Je suis là. Ouvre la bouche, Abishek. Ouvre la bouche. Je trouve que cette galette est vraiment bonne, je l'aime beaucoup. T'en veux une autre ? Euh, Aditya, peux-tu dire à ton fils de finir sa boîte aujourd'hui ? Ou sinon, je ne lui donnerai plus rien demain. J'ai mangé, mais maman me donne beaucoup trop de choses à manger, papa. Écoute, tu dois tout manger, si tu veux devenir aussi fort que moi. C'est compris ? Alors finis tout, s'il te plaît. Ah, ah, ah. Sous-titrage ST' 501